Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais corriger l'épreuve de mathématiques du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale de pharmacie et de médecine dentaire et qui a eu lieu ce samedi 22 juillet 2023. J'ai commencé par rappeler le sujet, l'épreuve de mathématiques. Après je vais vous donner des réponses aux 13 questions qui étaient l'objet de cette épreuve et après on va essayer de voir comment se sortir avec cette épreuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien, alors pour la question 43, alors on voit bien que Z qui est écrit sous une forme exponentielle a pour module racine de 5. Et les écritures algébriques de Z dans les propositions B, D et E montrent que le module de Z n'est pas égal à racine de 5 parce que un module de Z au carré c'est égal à 5 dans ces écritures-là. Et donc il reste à opter pour les propositions A et C, mais puisque la partie imaginaire de Z qui est égale à racine de 5 fois sinus moins plus sur 8 et sinus moins plus sur 8 qui est inférieure à 6 moins 0, donc la partie imaginaire de 6 moins 0, alors cette condition-là va écarter C, donc il reste A. Ensuite, pour la question 44, on commence par écrire Z sous la forme indiquée sur votre écran, après avoir écrit ce qui est dans la parenthèse sous forme exponentielle. D'accord ? Après, on utilise les propriétés des puissances, racine de 2 à la puissance 18 c'est 2 puissance 9, exponentielle moins Ipi sur 3 à la puissance 18 c'est exponentielle moins 6 Ipi. Et puisque moins 6 Ipi, elle est congrue à 0 modulo 2 Ipi, d'accord ? Donc cet exponentiel c'est égal à 1. Donc au final Z c'est égal à 2 puissance 9 qui est un membre entier naturel paire. Donc si on regarde les 5 propositions, seule la valeur proposée dans C répond à ces conditions. Alors pour la question numéro 45, alors ici c'est immédiat, il faut cocher E parce qu'on sait que lorsque petit A et petit B sont des normes complexes, distinctes, l'ensemble des points grand M d'affixe petit Z tels que Z moins A sur Z moins B appartiennent à IR, c'est un cercle. C'est le cercle de diamètre AB, grand A c'est le point d'affixe petit A et grand B c'est le point d'affixe petit B privé du point grand B d'affixe petit B. Ensuite, question numéro 46, alors on vous donne une suite UN10N de premier terme UN102 et on vous propose 5 réponses, d'accord ? Concernant la limite éventuelle de cette suite. Alors j'ai commencé par écrire UN10N sous la forme indiquée sur votre écran, d'accord ? En utilisant le symbole PI, d'accord ? Après j'ai réduit au même dénominateur 1 moins 1 sur K carré, donc c'est K carré moins 1 sur K carré. Puis après j'ai factorisé K carré moins 1, K moins 1 factorisé K plus 1. J'ai fait cette séparation là, que vous voyez sur l'écran. Et après j'utilise les propriétés d'un produit de plusieurs réels, d'accord ? Donc j'obtiens le produit des deux produits. Alors le premier produit, ça se simplifie, ça se réduit à 2 moins 1 sur N. L'autre, ça se réduit aussi à N plus 1 sur 2. Donc au final, UN10N, donc c'est N plus 1 sur 2N. Et la limite de N plus 1 sur 2N, c'est N demi, d'accord ? Donc il faut choisir D. Bien, on passe maintenant à la question numéro 47. Mais tout d'abord, remarquons que VN s'écrit VN égale 2 puissance UN. Alors avec cette remarque, on voit bien que les propositions A, B, C et D ne marchent pas. Non, parce que si limite UN égale 1, on aura limite de VN égale 2 puissance 1 égale 2, et non pas N de 2. Si limite UN égale 1 demi, on aura limite de VN égale 2 puissance 1 demi égale racine de 2, et non pas N de 2. Si limite UN égale 2, on aura limite de VN égale 2 puissance 2 égale 4, et non pas 1. Si limite U1 égale 1 demi, on aura limite de V1 égale 2 puissance 1 demi égale racine de 2 et non pas 2. D'accord ? Donc, il reste la proposition E. Donc, il faut cocher E. Ensuite, dans la question numéro 48, on vous donne une fonction et on vous propose 5 réponses concernant la limite éventuelle de cette fonction. En zéro, un robot. Donc, il suffit d'écrire la limite de Fx con x tend vers 0 au plus sous la forme indiquée sur votre écran. Après, vous remarquez que la limite de 2 sur la racine de x con x tend vers 0 au plus, c'est plus l'infini. D'accord ? Donc, vous avez donc la limite de 1 plus 2 sur la racine de x con x tend vers 0 au plus. Donc, ce sera aussi plus l'infini. Et puis, la limite de l'inversant, 1 sur 1 plus 2 sur la racine de x con x tend vers 0 au plus, c'est 0. Donc, la limite cherchée, c'est bien 0. Et par suite, il faut choisir la proposition B. Ensuite, on passe à la question numéro 49. Alors, là aussi, on vous donne une fonction G et on vous propose 5 réponses concernant la limite éventuelle de cette fonction en plus l'infini. Donc, à l'aide des propriétés vues dans le cours. Donc, on écrit limite G de x con x tend vers plus l'infini, égale, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la limite de exponentielle x ln de 2 sur x con x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de l'exposant de E, c'est moins l'infini, puisque la limite de x, c'est plus l'infini, con x tend vers plus l'infini. Et la limite de 2 sur x, con x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de T, con x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini, exponentielle, moins l'infini, c'est 0. Donc, ces limites, c'est égal à 0 et il ne reste qu'à choisir D. Pour la question qui suit, question numéro 50, alors ici, il suffit d'écrire que cette tangente a pour équation Y égale F'1 facteur de x moins 1 plus F'1. Donc, E' de 1, c'est moins 3, et F' de 1, c'est 3. Donc, on écrit que cette équation, c'est Y égale moins 3x moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3, plus 3, c'est plus 6. Donc, l'équation en question, c'est Y égale moins 3x plus 6, donc il faut cocher C. Ensuite, dans la question numéro 51, il s'agit de préciser le domaine de définition de la composée de deux fonctions, F et G. Alors, vous avez déjà l'expression de F, l'expression de G, donc si vous prenez un nombre réel X quelconque, alors X appartient à ce domaine, si seulement si, X appartient au domaine de F, et F du X appartient au domaine de G. Autrement dit, X appartient au domaine de définition de F, c'est-à-dire X moins 1 supérieur à 6 moins 0, c'est-à-dire X supérieur à 6 moins 1. Et F de X appartient au domaine de G, signifie que ln de X moins 1 plus 1 est supérieur ou égal à 0, d'accord ? Parce qu'il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. Donc, ceci s'équivaut à X supérieur à 6 moins 1 et ln de X moins 1 supérieur ou égal à moins 1. Autrement dit, X supérieur à 6 moins 1 et X moins 1 supérieur à exponentielle moins 1. Autrement dit, X supérieur à 6 moins 1 et X supérieur ou égal à exponentielle moins 1 plus 1. Donc, cette équivalence se réduit à X supérieur ou égal à exponentielle moins 1 plus 1. Parce que exponentielle moins 1 plus 1 est supérieur à 6 moins 1. Conclusion, il faut cocher là où l'ensemble de définition est l'intervalle fermé. 1 plus exponentielle moins 1 plus 1 plus l'infini. Ensuite, question numéro 52. Alors ici, on vous donne une intégrale. Et on vous propose 5 valeurs de cette intégrale. Parmi lesquelles, une qui est bonne. Donc, pour choisir la bonne, on va chercher à calculer directement cette intégrale. Alors, il suffit de remarquer que tongeant X est sinus X sur cosinus X sur l'intervalle plus sur 6 plus sur 4. Alors, vous transformez la fonction intégrale. Donc, il s'écrit cosinus X sur sinus carré X. Alors, qui est de la forme U' sur U². Parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, on sait qu'une primitive de U' sur U², c'est moins 1 sur U. Donc, une primitive de cosinus X sur sinus carré X sur l'intervalle plus sur 6 plus sur 4, c'est la fonction X. Par exemple, la fonction X associe moins 1 sur sinus X. Donc, il suffit de crocher, puis après, un petit calcul élémentaire vous conduit au résultat d'un moins racine de pi sur 2, puisque sinus de pi sur 6, c'est 1 demi, et sinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine carré de 2. Voilà, donc, il faut choisir là où on vous propose 2 moins racine carré de 2. Dans la question 53, là encore, nous aurons affaire à une intégrale. Et là aussi, on vous propose 5 valeurs parmi lesquelles il faut choisir la bonne valeur de cette intégrale. Pour cela, donc, on fera, comme tout à l'heure, on fera calculer directement cette intégrale, ce qui est possible, puisqu'on remarque que la fonction intégrée est de la forme U' sur U, puisque la dérivée de 1 plus sinus carré X, qui est la dérivée de sinus carré X, et 2 sinus X cosinus X, puisque la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, 2 sinus X cosinus X n'est autre que sinus 2X. On sait ça depuis le premier parc. Donc, nous avons bien la forme U' sur U, donc une primitive de cette fonction sinus 2X sur 1 plus sinus carré X sur l'intervalle 0 plus sur 2. Donc, c'est ln de 1 plus sinus carré X. Donc, le crochet et puis un calcul élémentaire vous donnent ln de 2. Donc, il faut cocher là où on vous propose ln de 2. Bon, ici, dans la question 54, on voit facilement que les coordonnées de tous points de la droite delta vérifient l'équation du plan P. Autrement dit, la droite delta est incluse dans le plan P. Donc, on ne va pas chercher midi à 14 heures et on va cocher la réponse A. Bien, alors, dans la question 55, alors ici, on vous donne une fonction F et vous avez 4 propositions qui concernent la dérivabilité de F en 0 et une qui concerne le nombre dérivée de F en X lorsque X est différent de 0. Cette dernière proposition ne marche pas puisque lorsque X est différent de 0 et prime du X, c'est égal à 1, d'accord, plus 2X fois sinus 1 sur l'X, d'accord, mais moins 1 sur l'X carré fois x au carré fois cosinus 1 sur l'X, ce qui n'est pas égal à cosinus 1 sur l'X. Donc, il faut écarter la proposition D. Alors, pour étudier les 4 autres, on va chercher à étudier la dérivabilité de F en 0. Alors, c'est ce que j'ai fait sur l'écran. C'est comme c'est écrit sur l'écran. Donc, on va chercher la limite de F de X moins F de 0 sur l'X pour 0 lorsque X est envers 0. Alors, donc, je remplace F de X par son expression et F de 0 par 0, etc. Donc, on tombe sur 1 plus X sinus 1 sur l'X, sa limite lorsque X est envers 0 qui est égal à 1 plus 0, c'est égal à 1 puisque, comme c'est indiqué sur votre écran, la limite de X sinus 1 sur l'X, lorsque X est envers 0, c'est bien égal à 0. Bon, et c'est bien démontré puisque la valeur absolue de X sinus 1 sur l'X pour tout X non nul est inférieure et égale à la valeur absolue de X puisque la valeur absolue de X sinus 1 sur l'X est inférieure et égale à 1. Et puisque la limite de valeur absolue de X est égale à 0, donc la limite de X sinus 1 sur l'X pour X tendre vers 0, c'est égale à 0. Donc, nous avons bien que la limite de F de X moins F de 0 sur l'X moins 0, c'est égale à 1 et 1 appartient à 1, donc F est dérivable en 0 et F' de 0 est égale à 1. Donc, il faut cocher là où on vous propose et F' de 0 égale à 1. Bien, enfin, on arrive à la toute dernière question, question numéro 56. C'est une question qui porte sur le calcul des probabilités. Alors, donc, on vous demande de calculer, on vous donne 5 valeurs d'une probabilité, donc il faut choisir la bonne. Alors, pour choisir la bonne, on va chercher directement cette probabilité, on va comparer. Alors, donc, on commence d'abord par calculer la probabilité d'obtenir 3 boules de couleurs 2 à 2 distinctes, d'accord ? Lorsqu'on tire 3 boules simultanément de l'urne qui contient 12 boules, à savoir 5 plus 4, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. Bien, alors, si j'appelle A l'événement d'obtenir 3 boules de couleurs 2 à 2 distinctes, c'est dur, d'accord ? Donc, cette probabilité, c'est cardinal de A sur cardinal de Omega, cardinal de A, donc, c'est C5, 1 fois C4, 1 fois C3, 1, et cardinal de Omega, Omega étant d'univers associé à l'épreuve qui consiste à tirer 3 boules, simultanément de l'urne qui contient 12 boules. Donc, cardinal de Omega, ça sera C12, 3. Donc, cette probabilité, donc, probabilité de l'événement 1, ça sera donc 5 fois 4 fois 3 sur C12, 3, c'est-à-dire 12 fois 11 fois 10 sur 1 fois 2 fois 3. Bon, le dénominateur de cette probabilité, donc, ça se simplifie, puisque 1 fois 2 fois 3, c'est 6, 12 sur 6, c'est 2, donc, il devient 2 fois 11 fois 10. Numérateur, c'est 5 fois 4 fois 3, 5 fois 4, c'est 20 dans le numérateur, puis 2 fois 10, c'est 20 dans le dénominateur, simplification, il y a, donc, il vous reste 3 sur 11, d'accord ? Donc, la probabilité de l'événement 1, c'est 3 sur 11. Bon, après, on vous dit que la probabilité, pardon, on vous dit que cette épreuve, elle est répétée 1 fois, d'accord ? Elle est répétée 1 fois, et on vous demande de chercher la probabilité pour que l'événement 1 soit réalisé n moins 1 fois. Donc, il suffit d'appliquer la probabilité vue dans le cours. Donc, la probabilité de chercher, c'est tout simplement, c'est n, n moins 1, fois 3 sur 11 à la puissance n moins 1, fois 1 moins 3 sur 11 à la puissance n moins, en parenthèse, n moins 1, c'est-à-dire à la puissance 1. Donc, en remarquant que c'est n, n moins 1, c'est égale à, c'est n1, est égale à n. Donc, 10 petits calculs, donc, et on tombe sur la réponse proposée dans C, d'accord ? Donc, il faut cocher C. Ainsi donc, prend fin cette discussion. Alors, merci de votre attention, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine correction. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Bonne chance et bon courage pour les autres concours. Bonne chance et bon courage pour les autres concours. Bonne chance et bon courage pour les autres concours. Bonne chance et bon courage pour les autres concours. Bonne chance et bon courage pour les autres concours. Bonne chance et bon courage pour les autres concours. Sous-titrage ST' 501